Les patients, quand ils sortent de chez le médecin et qu'il a dit, vous avez des nodules, vous avez une base d'eau, vous allez devoir vous faire opérer, ils sortent de là, ils sont un peu avasodi, ils ne connaissent rien, ils ne comprennent rien, ils se posent plein de questions qu'ils n'osent pas forcément poser au médecin. Et d'ailleurs, les questions, elles se posent souvent la nuit, le week-end, quand on n'a personne à qui les poser. Et donc, toutes les questions, même les plus bêtes, on peut les poser à d'autres patients, sauf qu'on ne les connaît pas forcément. Parce que les maladies de la théorie sont très fréquentes, mais si on n'en a pas encore parlé autour de soi, on ne sait pas qu'en fait, ça concerne à peu près une personne des sortistes. Et donc, ça c'est une petite partie des questions qu'on peut se poser. Donc, quand on a créé l'association en 2007, parce que le forum devenait tellement grand qu'il fallait aussi un peu d'argent, parce qu'il fallait un gros serveur, vu la fréquentation, il y avait des déplacements à payer, tout ça, donc on a dit tout seul, je ne pourrais plus. Il faut une structure légale d'ailleurs. On s'est réunis à quatre à l'origine pour fonder une association de loi 1901. Et donc, dans le CA, à l'heure actuelle, il y a sept personnes, ça va certainement changer à partir de la semaine prochaine, parce qu'on va avoir notre prochaine assemblée consultative en ligne, puisque comme on a plein de mâmes qui sont un peu partout, en France et même ailleurs, on fait des assemblées en ligne, avec BOT en ligne, et ça, tous les autres trois semaines, et chacun peut se connecter à l'heure qu'il veut, le jour, la nuit, regarder tout ce que les autres ont dit avant, puisque ce n'est pas écrit, et à la fin, on BOT, et ça marche. On en a déjà fait une fois, et ça marche très bien. On a un conseil scientifique, quelques médecins, un peu partout en France, qui nous conseillent, donc Jean-Marc Thiloie qui est ici, quelques grosses points de Thiloie, donc ça fait, on les aide aussi à être pris au sérieux quand on parle de l'association, on dit oui, mais on a tel qui est dans le conseil scientifique, que ça soit fait sérieux. Donc, quand on a créé l'association, on a bien sûr beaucoup réfléchi sur ce qu'il fallait mettre dans les statuts, parce que ce n'est pas une association classique, ce ne sont pas des gens qui se réunissent à un endroit donné en assemblée générale, on est absolument de partout, et on se parle par Internet. Donc, on a essayé d'adopter les statuts à nos besoins, et donc nos objectifs, c'est ça. L'objectif principal, c'était d'assurer la continuité du forum qui apparemment est utile, puisque ça fait bizarre qu'il est là, et qu'il faut vraiment submerger tous les jours, donc vraiment les besoins sont là. Donc, c'était vraiment le besoin principal. Après, on voulait aussi informer les gens qui n'avaient pas forcément Internet, donc on fait des réunions comme celle-ci. On ne veut pas mettre au mal à se parler, et donc c'est essentiellement par Internet, et qu'on en entre www.forum-tirieux.net, on tombe sur cette page-là, qui explique qu'on est adhérent à plusieurs autres associations, mais l'association Maladies Rares, parce que les maladies de la thyroïde ne sont pas rares, mais il y a des maladies thyroïdes qui sont très rares, par exemple le cancer, et surtout le cancer médulaire, ou les enfants qui naissent à sa thyroïde. Et donc, on s'est affilié à cette grosse association-là, parce que ça nous aide aussi à échanger avec d'autres associations, sur la meilleure manière de faire marcher une association, et aussi pour solidarité. On est membre du CIS, le collectif interassociatif sur la santé à Toulouse, mais on l'associe aussi à des réunions à Paris, qui donnent beaucoup d'informations sur les droits des malades, et qui font beaucoup de pétitions, de communiqués de presse sur les droits des malades, sur la dégradation de la sécu, des choses, tout ça. L'ACIS, c'est l'association sur la qualité de l'Internet santé, ça nous permet de beaucoup échanger sur la santé sur Internet, qui deviennent de plus en plus à la mode, avec des sites de santé, le ministère de la Santé veut créer un portail santé, ou plein de choses comme ça. C'est très intéressant d'être impliqué dans toutes ces discussions. Parce que nous, on est un des précurseurs, nous, en fait, on fait de la santé sur Internet depuis 10 ans, en fait. Alors que c'est maintenant, depuis un an ou deux, qu'on en parlera beaucoup. Et puis, comme je parle l'un an et l'anglais, depuis déjà 2004, on a l'air à la Cyber Federation International, c'est une fédération d'associations de patients partout dans le monde. Il y a des associations anglaises, américaines, canadiennes, suédoises. Tout ça nous permet d'échanger avec d'autres associations, de voir ce qui se passe ailleurs, les problèmes qu'ont les patients dans d'autres pays. Ça, c'est la page d'accueil qui explique qui on est, qui invite à aller dans la foire aux questions que les gens ne connaissent pas forcément, qui réunit beaucoup de réponses à des questions déjà posées. Et si on veut soi-même poser sa question et avoir une réponse personnalisée, si possible, on peut s'inscrire et poser une question. Comme on répond sans arrêt ou presque aux mêmes questions, parce que c'est les mêmes questions que se posent tous les gens après les diagnostics, on a essayé de les réunir dans des articles explicatifs qui répondent aux questions les plus fréquentes. Est-ce que je vais grossir ? Est-ce que je pourrais avoir des enfants ? Comment se passe une opération ? Pourquoi le cancer, on l'appelle un bon cancer ? Il y a plein de questions comme ça. Il ne faut pas avoir répété sans arrêt. On a donc fait cette foire aux questions qui doit avoir au moins une centaine d'articles. Ça, c'est les différentes rubriques de la foire aux questions. Le fonctionnement du forum, comment on peut insérer une image, comment on peut mettre en lien. La théorie, elle-même, comment interpréter une échographie, comment se passe une citoponction, quelles sont les classifications du cancer, les hormones, le traitement, la substitution, quels sont les médicaments qui existent, comment les prendre. Par exemple, le levotirox, il ne faut pas prendre, il faut le prendre en train d'être avant le petit-déjeuner, il ne faut pas prendre le calcium en même temps. Toutes ces petites astuces que tout le monde ne connaît pas forcément, on les arrive au PA. Et aussi, le droit des malades, la question juridique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, par exemple, pour prendre un crédit parce qu'ils ont été opérés, ou qui ont des problèmes au travail, ou qui ne savent pas si pour déclarer les annoncés journalières aux impôts. Et comme on y répond fréquemment, chaque fois que c'est une question d'ordre général comme ça, on la met dans la forme de questions pour qu'on la retrouve ensuite. Le forum lui-même se présente comme ça. Il y a dix ans, c'était un forum tout petit, où vraiment tout est déménagé par le même. Il y avait des questions sur les vacances, et puis de recettes de cuisine, et puis un récit de vacances. Et en 2004, on a modifié, on a actualisé, on a créé différentes rubriques pour qu'on se retrouve mieux. Donc il y a des généralités, quand on débarque, qu'on ne sait rien, on va là-dedans. Les maladies auto-immunes, c'est-à-dire Hashimoto et Vaisodo. On l'a même séparé maintenant, Hashimoto et Vaisodo. L'opération, c'était toutes les questions, comment s'est passé une opération, combien de temps on va rester hospitalisés, comment traiter la cicatrice, et toutes ces questions-là. Le cancer, le traitement, la substitution, la grossesse, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes femmes qui viennent avec des questions pour savoir si elles peuvent être enceintes, et quel taux il faut avoir pour pouvoir être, ou alors qu'elles sont enceintes et qu'elles s'amboissent. Les enfants, les adolescents, notamment les enfants nés sans thyroïdes, parce qu'il y a un enfant sur 3 500 ou 4 000 qui naît sans thyroïdes, ou avec une thyroïde qui ne fonctionne pas. Les parents l'apprennent après quelques jours, puisqu'il y a des diagnostics post-natal, comment ça s'appelle, des dépistages, à l'hôpital, et ils sont évidemment terriblement angoissés quand les médecins les rappellent, ils disent qu'il faut revenir à l'hôpital, passer des examens, votre enfant n'a pas de thyroïde, c'est la grosse angoisse. Et dans le forum, on a au moins une centaine de personnes sans thyroïde, ça va du bébé à la dame de plus de 60 ans, et qui raconte leur expérience, qui raconte qu'elles ont finalement eu une vie, et du moment qu'on est bien traité, on se développe tout à fait normalement, on peut avoir une vie normale, avoir des enfants, et ça rassure énormément les nouveaux parents. Donc chaque fois qu'il y a un qui débarque, je lui donne d'ailleurs des liens vers les messages des anciens pour les rassurer, pour les montrer que ce n'est pas dramatique comme diagnostic, contrairement à d'autres maladies. Les droits du malade, et puis comme on ne veut pas parler que de thyroïde, il y a aussi une rubrique d'autres forums, qui ne concerne pas la thyroïde, autres maladies, parce qu'on peut avoir un problème de thyroïde, et aussi un problème gynécologique ou n'importe quoi, une autre maladie, la grippe, tout. Les rencontres et rendez-vous, c'est là qu'on annonce nos conférences, qu'on met les conférences, les photos. La causerie, on peut parler de tout, genre recette de cuisine, ou n'importe. Les brefs, si on veut annoncer une émission télé, ou féliciter quelqu'un, puis le fonctionnement du forum, avec les questions techniques. Les gens, s'y veulent, peuvent remplir un profil, où on peut indiquer la ville où on habite, la maladie qu'on a, son âge, et entre autres, on peut aussi planter son drapeau sur la carte. Tout le monde ne le fait pas, donc on a beaucoup plus de patients que ça, mais ça montre un peu qu'il y en a vraiment partout. Et on peut soi-même, par exemple, cliquer sur l'endroit où on est, et on verra automatiquement qu'il est à proximité. Ça peut être très intéressant pour se contacter, pour demander, tiens, toi, tu vas chez Calais-Lémo-Crivo, tu t'es fait opérer où, ça peut être intéressant. On est, quand on regarde un peu, par les statistiques du serveur, d'où les gens se connectent, j'ai été vraiment ébahie l'autre jour. Il y a des pays, dont je ne connaissais même pas l'existence. Il y a peut-être une connexion par mois ou deux, mais c'est quand même impressionnant. Le gros, évidemment, c'est tous les pays francophones, France, Suisse, Belgique, Maghreb, Canada. Quelques chiffres. Donc, on a été créé il y a dix ans. On a été un des premiers sites français à avoir la certification Health on the Net et de la Haute Autorité de la Santé. On est déclaré à la CNIL. On avait récemment 10 300 utilisateurs inscrits, puisqu'il faut s'enregistrer pour pouvoir écrire. Et on a jusqu'à 3 000 visiteurs par jour et environ une centaine de messages par jour. Questions et réponses mélangées. Ce n'est pas sans questions. Mais disons, il y a au moins 30 ou 40 questions et puis le reste, c'est des réponses. On est... Une association de loi 1900 est créée en 2007 qui est reconnue d'intérêt général et donc des cotisations donnent lieu à une déduction d'impôt. Et actuellement, on a à peu près 360 d'impôt. Les antennes régionales, Marion en a parlé. Au printemps dernier, les deux filles de Paris ont eu l'idée de créer non seulement un groupe virtuel, mais un groupe concret sur Paris. Ce qui est fantastique et j'espère qu'on pourra en créer d'autres ailleurs. Mais ce n'est pas facile parce qu'il faut être un tout petit peu disponible et vouloir s'investir. Et donc, il y a un numéro de téléphone qu'on peut appeler pour l'instant, uniquement le mercredi soir pour que ça les charge trop. une adresse e-mail et surtout le café thyroïde qui se tient le deuxième mardi du mois. Et où n'importe qui, forum ou pas forum, peut se rendre à partir de 6h30 ou un peu discuter absolument de tout. La thyroïde ou l'autre chose s'échanger les petits conseils, les petites astuces. Il y a toujours un peu de documentation comme on l'a ici. Ça permet de rencontrer d'autres malades. Enfin, ça peut être très intéressant. Et la participation est très variable. et ça va de deux personnes à 15h. Je ne crois pas si bon que ça a été à l'Afrique. Des autres mutations ? Ah oui, on aimerait en créer dans d'autres régions mais évidemment, il faut au moins une ou deux personnes qui disent tiens, moi, je voudrais bien en être responsable. L'autre jour, j'ai rencontré une fille de Belgique qui était venue à Paris pour une conférence qui me disait qu'elle voulait bien le faire en Belgique mais j'ai oublié son pseudo. Mais on m'a été contactée, j'espère. Donc, l'antenne parisienne se réalise dans le pain quotidien à la place du marché Saint-Honoré et ça, je crois que c'était la toute première réunion. C'était vraiment très, très sympathique. On peut imager très bien si on veut mais on n'est pas du tout obligé, on n'est même pas obligé de boire. On a une salle pour nous si on est suffisamment nombreux où on est au calme où on peut discuter et on peut boire en garado si on veut. Et si on veut, on peut aussi sinon manger des trucs bio qui sont très sympathiques. Et maintenant, beaucoup d'images pour montrer un peu ce qu'on a fait ces dernières années. Donc, c'est différentes conférences qu'on a organisées à l'hôpital d'Anthony, une conférence de presse à Lyon. Ça, c'était dans le PACA, Pignan. En eau, c'est la conférence qu'on a déjà fait deux fois qu'on espère refaire en janvier prochain avec le professeur Schlumberger-Deliger à Boulogne-Biancourt à l'auditorium sur le cancer de la thyroïde. On participe à quelques événements de bienfaisance. Ceci, la course contre le cancer de la livre, la marche devant la virale. On a organisé une conférence à Bruxelles à la salle où on va faire le dîner de ce soir aussi à la presse. On fait les petits verres de l'amitié après les conférences. On a déjà fait des rencontres dans Montjardin ou à Toulouse sur les terrasses, à Pignan. Donc, on essaye toujours à joindre l'utile et l'agréable de faire une conférence et après, c'est réunir entre vous pour discuter plus en plus.